Musique Bonjour amis du Zodiac et bienvenue pour cet astrotarot, je suis très heureuse de vous retrouver. Sans plus tarder, voici ce que vous réserve votre futur avec votre astrotarot du mois et ses quatre tirages qui concernent le domaine de vos amours, du travail, des finances. Et pour le quatrième tirage, ce sera le message angélique qui vous sera adressé avec une petite lecture méditative vous permettant de faire une parenthèse dans le temps. En découvrant ce que vous réserve votre rentrée de septembre de 2021. Pour vous amis Sagittaires, on peut dire que d'un point de vue astrologique, vous ne manquerez pas d'audace. Vous planterez plein de petites graines de vie dans le jardin de vos amours, histoire d'avoir un jardin abondant. La nouvelle lune du début septembre sera prometteuse pour vous. Jupiter sera en quinconce avec Mars et la lune, ce qui devrait doper vos histoires de cœur. Amis Sagittaires, préparez-vous à vivre le Space Mountain dans vos amours, car dès le 20 septembre, ce sera la pleine lune sur l'axe Bélier Balance. Vous ne manquerez pas de bûche pour allumer le feu de vos amours. Débutons cette route astrotarot pour vos amours et pour cela je vais utiliser le tarot des Templiers. Faisons un arrêt sur image pour votre tarot du mois de septembre pour cette rentrée. Avec cette première carte qui est la carte du Baphonais Templier, est le plus mystérieux et le plus emblématique de toute la série des 22 Triomphes Templiers. Il représente les légendaires Baphomettes des Templiers, et représenté avec une tête des pattes de chèvre, des seins et des bras de femme, une torche brûle entre ses cornes de bouc ou de bélier. Cet idole, à l'apparence monstrueuse, dérive du mythique bouc de Mandès et du dieu Pan, l'androgyne des Gnostiques. A l'instar du Sphinx chez les Grecs, il porte en lui les quatre éléments, que l'on associe habituellement au diable, pour être peut-être plus précis, au principe animique. Ces jambes noires renvoient à l'élémentaire, et par conséquent au gnome, esprit des profondeurs et des ténèbres de la période médiévale. Pour vous, amis Sagittaires, cette carte attire les tentations, les convoitises amoureuses. Si vous êtes en couple, elle pourrait bien vous déstabiliser dans votre union. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être pris d'une certaine invité amoureuse. Avec vous, il ne faut pas que l'on vous aime, mais que l'on vous admire. Votre égo sera aux commandes de votre vie sentimentale. Avoir des relations, oui, mais de qualité. Et c'est vous qui serez aux commandes. Sous couvert, bon chic, bon genre, vous aurez un côté excessivement grivois. Regardons à présent cette seconde carte du 10 de couple. Cette carte représente les 10 sacrés graales. On peut voir sur cette arcane, deux rangées de 5 graales, placées les uns sous les autres. Dans la première rangée, celle du dessus, le pied ou la base de chaque coupe est orienté vers le haut. Alors que dans la rangée du bas, le pied est orienté vers le bas. Ainsi, les calices se touchent presque. Ils sont proches les uns des autres, tout en étant dans le sens contraire. Cette carte symbolise l'amour et l'amitié, les valeurs transcendantales de l'existence et de vos amours. Elle lit de manière indissoluble deux existences. Comme l'affection et l'estime réciproques cimentent les amitiés. Si vous êtes célibataire, vous pourrez échanger de partenaire comme bon vous semble. Vous ne chercherez pas l'engagement, juste du plaisir. Si vous êtes en couple, vous pourriez construire pierre après pierre l'édifice qui permettra à votre union de résister aux affres du temps. Avec cette troisième carte qui est celle du 5 de coupe. C'est la carte des 5 sacrés graales. Elles sont disposées en forme d'un cercle. Une pleine lune dans laquelle on entrevoit un visage féminin se trouve au centre de cette roue. La couleur de l'astre nocturne est d'un blanc argenté. Cet arcane conseille de renoncer aux relations dangereuses et déstabilisantes. Pour vos amours, amis sagittaires, il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans vos histoires de cœur. La tentation c'est bien, la sincérité c'est mieux. A travers cette carte, on peut voir le côté serviable qui sera mis à l'honneur. Votre plaisir, c'est celui de faire plaisir à autrui. Vous serez multi casquettes. Amant, mari, conjoint, confident, infirmier, usinier même. Avec cette quatrième carte qui représente les deux pentacles templiers. Les deux pentacles templiers sont représentés l'un sous l'autre. Entre les deux, on peut voir une grande plume dont la moitié supérieure est violette. Et de l'autre moitié est jaune. Couleur qui renvoie à l'air. Des racines partent du pentacle et s'enfoncent dans la terre. Comme pour indiquer la matérialité. Cet arcane symbolise l'or, la substance alchimique. La matière comme principe. A l'absorption, les racines. Et à l'émancipation, la plume. Cette carte peut indiquer des contrats de mariage, des accords, des transactions, l'arrivée d'une lettre, un message, voire encore la naissance d'un fils. Il y aura extension du jeu. Même s'il y a des désaccords à prévoir, vous aurez le verbe acéré et la parole tranchante pour percer vos abcès dans votre vie amoureuse. Il y aura peut-être nécessairement besoin de faire un choix. Poursuivons notre voyage Astro-Tarot pour cette rentrée de 2021. Mais avant cela, je fais un petit rappel pour vous dire que je suis disponible pour vos questions, qu'il s'agisse de vos amours, de vos finances, de votre travail. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation en tête à tête. Avant de découvrir la partie tarologique, faisons une petite pause dans le temps avec la partie astrologique. Dès le début septembre, cette nouvelle lune en vierge vous accordera toutes ses grâces pour planter des graines. Vos des récoltes seront prévues sans doute vers le 20 septembre, date de pleine lune. Mais revenons un petit instant sur ce mois de septembre et à partir du 11. Vénus, je le rappelle, est la planète des finances qui peut apporter de la chance, mais aussi dans vos amours. Pour les amours, nous l'avons vu, il ne reste plus qu'à parler de chance. Pour vos domaines d'activité, pour votre travail, dès le 11, Vénus formera un carré avec Pluton et avec Saturne. Autant vous prévenir tout de suite, il n'y aura pas de place pour le libre arbitre. Dans vos affaires, vous devrez absolument tout calculer pour ne pas vous laisser surprendre. Retroussez vos manches et soyez combatifs. Regardons à présent ce que raconte la partie tarologique pour cette rentrée de 2021. Et pour cela, je vais utiliser le tarot des druides. Avec cette toute première carte qui est celle de l'As de Pentacle. A l'avant-plan, nous voyons un bouleau, l'arbre de la naissance et des commencements. C'est la nuit d'Alban Hartan, la lumière d'Arthur, le nom que l'on donne au solstice d'hiver dans la tradition druidique. Sortant d'une caverne, Ar, l'ours, l'animal totem du druidisme, et du nord, de l'hiver et de l'élément terre. La carte représente le pentacle comme instrument magique. C'est une carte extrêmement favorable à recevoir. Si vous espérez une gratification financière ou une réussite dans votre carrière, c'est la bonne carte. Elle vous offre un don. Ici, c'est le don d'ordre matériel. Cela peut consister en une offre d'emploi, une promotion ou une augmentation de salaire en vue. Si jusqu'à présent vos différents emplois ont pu être alimentaire, ce ne sera plus le cas désormais. Vous déciderez de vous orienter vers une voie professionnelle qui correspond à votre personnalité, à vos convictions. On appelle cela une vocation. Avec cette seconde carte de la 5 de coupe, vous avez peut-être l'impression que quelque chose vous a été pris, contre votre volonté. Aussi, ressentez-vous un chagrin et un certain désespoir. Vous pourriez souffrir d'abandon, de trahison, voire de déception. Pour cela, n'agissez pas avec colère. Professionnellement parlant, vous serez sans doute à la croisée des chemins. Une personne regarde un lac, certainement pour y voir son reflet, l'envers de la médaille. Vous mesurerez le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir. Dites-vous que quelque chose de précieux provient souvent d'expériences tristes, ce qui illustre cette image. Tout nuage est tapissé d'argent. Il est temps d'abandonner le passé pour regarder le futur. Regardons à présent cette troisième carte de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle est unie avec l'esprit de la contrée et est pleinement incarnée dans le monde. Elle représente la magie du foyer, se fiant à ses instincts et à la vie même. Et est pratique et généreuse. Hôtesse chaleureuse, cuisinière excellente. Elle aime les aspects de la vie domestique. Cette carte indique la nécessité de prendre soin de votre travail actuel et de vos biens, si vous voulez parvenir à les faire prospérer. Il va falloir développer vos forces dans un mode de communication meilleur pour valoriser votre professionnalisme. Avec cette quatrième carte du 2 de Pentacle, vous aurez sans doute besoin de chercher de l'équilibre dans votre vie. Mais faire cela requiert confiance et expièglerie, plutôt que concentration ou prudence. Les Pentacles, traditionnellement, se réfèrent à la richesse matérielle et aux questions pratiques. Et cette carte peut se référer aux vicissitudes matérielles, avec leurs hauts et leurs bas. Dans votre travail, vous allez jongler, remplacer un collègue au pied levé, donner un coup de collier pour terminer un dossier urgent. Tenir les délais, vous saurez démontrer toute l'étendue de vos talents et le haut degré de motivation qui vous habite. Pas d'inquiétude pour vos affaires professionnelles, amis Sagittaires. Gardez la tête haute et visez loin. Poursuivons notre voyage, Astro-Tarot, pour cette rentrée de 2021 et cette petite pause astrologique. Amis Sagittaires, vous avez les bons auspices du bon quinconce entre la Lune et Jupiter. Profitez-en pour faire le point et approfondir vos connaissances. Vous n'aurez pas toujours le libre arbitre sur vos dépenses. La prudence est de mise. Ne mettez pas tout votre argent dans la même poche, car il suffit qu'elle soit percée pour que vous perdiez tous vos déniers. Poursuivons notre route de l'Astro-Tarot avec vos finances. Et pour cela, je veux utiliser le Grand Tarot de Madame Lenormand. Avec cette première carte, qui est celle du Valet de Coeur. Elle représente l'ordre des temps. Nous apercevons Jupiter qui donne ses fonctions à Bacchus. Cette carte symbolise la course après l'argent. Avec vos sous, vous pêchez souvent par excès de gourmandise. En fait, votre problème réside dans vos dépenses, qui sont supérieures à vos recettes. A un moment donné, ça va coincer. Regardons cette seconde carte du Roi de Pic. Elle représente les événements imprévus aux effets négatifs. Nous apercevons un juge président à un plaidoyer. Cette carte doit être interprétée à différents niveaux. Il serait sans doute temps de faire le bilan de vos récoltes. Les tracas seront légers et cesseront dans un temps rapproché. Cette carte symbolise un jugement. Jugement qui ne sera pas forcément en votre faveur. Attention au surendettement, détournement, vol, dette. La justice pourrait se montrer compréhensive, mais au bout du compte, la loi c'est la loi. Avec cette carte du 2 de coeur, aux événements imprévus, mais positifs, nous apercevons une scène campagnarde. Un chien est à l'arrêt devant un envol d'oiseau. Elle favorise la méditation, la tranquillité, la quiétude. Certaines associations seront positives. Avec l'arrivée de l'automne, vous pourriez entrer dans une période calme dans vos finances. Vous allez tirer un trait sur les tentations et autres dépenses. Les échecs sont utiles lorsqu'on parvient à ne pas les reproduire. Avec cette quatrième carte du 10 de trèfle, c'est la guerre de Troie, aux effets plutôt positifs. Dans sa représentation, nous apercevons Ulysse et son ami Diomède, qui traverse le camp troyen en emportant les chevaux de Rhesus. Cette carte représente le fait de s'engager dans une aventure risquée, mais qui sera au bout du compte payante. Elle valorise la prise de risque, le combat et la lutte. Il va falloir chercher à vous dépasser à Miss Sagittaire et relever les défis du moment. L'audace et vos efforts vous permettront d'atteindre vos objectifs et de remporter vos victoires. Une personne de votre entourage familial pourrait vous aider à repartir du bon pied, une aide providentielle. Si vous n'êtes pas satisfait sur le plan financier, il va falloir revoir votre emploi du temps et chercher un autre emploi qui sera beaucoup plus valorisant pour vous. Nous sommes parvenus au bout de notre voyage astro-tarot, mais restons encore un petit moment ensemble avec ce message angélique délivré par le tarot des anges. Voici ce qu'il vous révèle. Je suis l'ange qui vous porte la chance. Décidez-vous à être heureux et rien ni personne ne vous empêchera de l'être. Je vous donne le pouvoir nécessaire pour atteindre la félicité. Je vous donne pour ce mois de septembre, à Miss Sagittaire, pardon et libération. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Merci à vous de vous intéresser à mon travail et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore pour me rencontrer pour une consultation plus personnalisée. Merci à vous, je vous dis à bientôt pour vos nouvelles du ciel.